Bonjour Adrien Katenens, une première question d'actualité liée à cette guerre en Ukraine. Les enseignes du groupe Mulier-Auchan, le roi Merlin, sont sous pression en ce moment. Même le président ukrainien leur demande de quitter la Russie. Est-ce que vous pensez, comme Volodymyr Zelensky, qu'il sponsorise la machine de guerre russe ? Je pense qu'il faut être un peu plus prudent que cela. Il y a une chose qui m'apparaît certaine, c'est que les entreprises françaises en Russie doivent cesser, suspendre leur activité pendant la guerre. C'est autre chose que de leur demander de quitter la Russie. Parce qu'en toute hypothèse, et c'est notre souhait le plus complet, il y aura une fin à cette guerre. Et le plus tôt sera le mieux et on va continuer à commercer, à avoir des relations diplomatiques, économiques avec la Russie. Qu'elle suspende l'activité en période de guerre, oui. Qu'elle quitte la Russie, c'est autre chose. Donc vous pensez là peut-être aux salariés. Le roi Merlin, par exemple, sont 45 000 salariés russes. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire les choses. Évidemment que poursuivre l'activité économique pose problème. Mais pour autant, il ne faut pas imaginer demander à ces gens de quitter la Russie à la hâte. D'autant plus qu'on doit espérer une issue diplomatique à ce conflit le plus rapidement possible. Et que la France doit porter une parole capable d'aider à résoudre ce conflit par la diplomatie. Alors une des conséquences de cette guerre en Ukraine, c'est la flambée des prix du carburant. Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu, propose de bloquer les prix à 1,40€ le litre. Comment c'est possible ? Qui compense ? Est-ce que c'est l'État, par exemple ? Alors d'abord, dire une chose, c'est que l'inflation n'a pas attendu le conflit en Ukraine pour démarrer. Les gens qui nous écoutent ont bien vu que les prix montaient depuis un certain temps. Alors bien sûr, la situation internationale aggrave cela. Mais il faut rappeler une chose, c'est que l'augmentation des prix est le fait d'une spéculation. Vous connaissez les lois du marché, l'offre et la demande. Si on veut baisser les prix, on augmente la production. Pourquoi les producteurs ne le font-ils pas ? Parce que c'est une spéculation. Alors en effet, la première fois que Jean-Luc Mélenchon a parlé de blocage des prix, le prix à la pompe était à 1,40€. Donc oui, si nous sommes au pouvoir dans quelques semaines, nous allons bloquer les prix à la baisse à 1,40€. Comment on fait techniquement ? D'abord, d'un point de vue réglementaire, c'est simple, c'est un décret, c'est le code du commerce, on peut réguler les prix. Donc du jour au lendemain ? Bien sûr, un exemple récent, M. Macron lui-même, quand le prix du gel hydroalcoolique s'est envolé par des effets de marché anarchiques de loi de l'offre et de la demande, il a bloqué le prix du gel hydroalcoolique, c'est le code du commerce. Mais vous mettez la pression sur les producteurs ? Oui, mais juste, dans nos Outre-mer par exemple, vous avez le préfet à La Réunion qui peut bloquer 153 prix. Il y a des conseils citoyens où on décide de quels sont les produits dont les prix doivent être bloqués parce que les gens, vous le savez, sont pris à la gorge. Donc oui, par contre, ce n'est pas à l'État et aux contribuables, parce que les petits obols que donne Jean Castex de 15 centimes par litre, finalement, c'est le contribuable qui paye à la fin. Là, c'est de mettre à profit les bénéfices des producteurs. Alors, vous savez que dans cette période de crise, par exemple, Total a réalisé des profits records. C'est le résultat net le plus important jamais réalisé par une entreprise. Oui, c'est en effet aux producteurs de prendre leur part et à l'État de réguler les prix. Alors, cette mesure de blocage des prix, elle n'est sans doute pas pérenne, mais en tout cas, elle est nécessaire pour soulager la vie des gens. Donc, c'est le prix du carburant à 1,40 bloqué tant que l'inflation se poursuit. Et c'est également le prix de produits de première nécessité. Il y en a un certain nombre. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon propose de bloquer le prix de 5 fruits et légumes. Parce que tous les jours, peut-être sur votre antenne, mais aussi à la télévision, les Françaises et les Français entendent que pour prendre soin de leur santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, sans que personne ne se soucie de savoir s'ils peuvent se les payer. Comment fait-on pour bloquer ces prix sans renier le revenu des agriculteurs qui est déjà problématique ? Vous avez raison, c'est d'abord les agriculteurs qu'il faut protéger en effet. C'est pourquoi on va jouer sur le fameux coefficient multiplicateur. Vous savez qu'entre le producteur et le prix de la production et toutes les marges de la distribution, là aussi, il y a des efforts à faire. Donc, un certain nombre de prix, oui, seront régulés. Le plus important, c'est de soulager la vie des gens. Parce qu'à l'heure où l'on se parle, dans ce pays, il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 8 millions dépendent de l'aide alimentaire, pendant que la richesse s'est accrue entre quelques mains. Il faut dire les choses. Dans notre pays, la France, 5 personnes, 5 milliardaires, possèdent autant que 27 millions de Français. Donc, vous voulez les taxer, c'est aussi une des propositions de Jean-Luc Mélenchon. Vous réformez l'impôt et ce sont les plus riches qui payent. Là, c'est pareil, c'est important. Quand on dit oui, alors, vous voulez augmenter les impôts, vous voulez baisser les impôts à tel ou tel candidat, en fait, c'est oui ou non. La réalité, c'est qui paye. Pour nous, les petits doivent payer petits et les gros doivent payer plus gros. Est-ce qui est déjà le cas ? Non, en proportion de leurs revenus, vous savez que les riches sont ceux qui payent le moins, en proportion de leurs revenus. C'est la classe moyenne qui prend tout l'effort sur son dos. Alors, écoutez cela, ça va vous intéresser. Comme on a à la fois chiffré notre programme et qu'on y apporte un certain niveau de détail, sur la plateforme Mélenchon2022.fr, depuis 2-3 jours, vous pouvez simuler votre impôt sous Jean-Luc Mélenchon. Et vous allez découvrir que 90% des ménages paieront moins d'impôts. Avec Jean-Luc Mélenchon et les 14 tranches d'impôts que nous voulons faire pour lisser l'effort, si vous gagnez moins de 4 000 euros par mois, je pense que ça concerne beaucoup de personnes qui nous écoutent, moins de 4 000 euros par mois, vous allez payer moins d'impôts. France Bleu Nord, il est 7h51. Notre invité ce matin est Adrien Caténins, le coordinateur de la France Insoumise et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez sans doute entendu sur notre antenne, nous connaissons un épisode de pollution, la circulation différenciée est activée depuis ce matin. Quelle part prend l'écologie dans le programme de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon ? Elle est centrale. C'est l'arête centrale de ce programme, l'avenir en commun. C'est un programme qui poursuit un but philosophique d'abord, qui est l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Une fois qu'on a établi ce but philosophique, c'est 694 mesures pour le rendre opérationnel. Sur la question climatique, vous savez le dernier rapport du GIEC, il est accablant, nous sommes très en retard, il y a une part d'irréversibilité déjà au changement climatique, donc il faut y aller vite et fort. Ce qu'on aurait pu faire tranquillement ces 40 dernières années, notre génération ne va pas avoir le choix que de le faire assez radicalement. Nous nous proposons une méthode pour cela, ça s'appelle la planification écologique, c'est-à-dire faire en sorte que toute l'économie d'un grand pays comme la France se mette au service de ce grand défi. Et donc ça va nécessiter qu'on organise les choses, de nouvelles filières, beaucoup d'emplois d'ailleurs à la clé, il faut le dire, parce qu'on va passer d'une politique de l'offre qui dysfonctionne depuis des années, qui consiste à produire tout et n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça ne coûte pas cher et que ça se vende, à gouverner par les besoins. De quoi avons-nous besoin ? Comment on organise l'économie ? Comment on met aussi au défi les entreprises de ce pays, avec l'État, de créer les conditions qu'on puisse régler ce grand défi ? Je prends quelques exemples. L'agriculture. Il nous faut en passer d'une agriculture peu intensive en main d'œuvre, trop intensive en chimie, à une agriculture paysanne, relocalisée, bio. Ça va nécessiter 300 000 paysans de plus. On ne va pas les trouver du jour au lendemain, il va falloir former des gens. On veut faire la transition énergétique pour aller à terme vers le 100% renouvelable à horizon 2050. Tout ça, ça va être beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités, pour régler finalement la grande dette qui devrait nous préoccuper, qui est la dette écologique. On ne peut pas continuer comme ça. L'écosystème compatible avec la vie humaine est en effet en danger. Et nous, on a cette méthode de planification, et je termine en vous disant qu'il va aussi falloir assumer pour cela une forme de protectionnisme. Pas un protectionnisme chauvin, mais un protectionnisme écologique, solidaire. Si vous demandez aux agriculteurs en France d'arrêter les pesticides, vous devez veiller à ce que des produits n'arrivent pas de partout remplis de pesticides qui viennent faire concurrence à vos agriculteurs. Donc, assumez une forme de protectionnisme à nos frontières. Alors, si on regarde les sondages aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est crédité entre 13 et 15% des intentions de vote. Une dynamique positive. On parle de lui de plus en plus comme le troisième homme. En tout cas, pour l'instant, c'est la place qu'il a derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc, revient cette idée du vote utile à gauche. Ce serait le vote de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette notion, vous qui appelez le plus souvent au vote par conviction ? Nous, on ne parle pas de vote utile pour une raison, c'est qu'on en a nous-mêmes subi les effets par le passé et il n'y a pas de vote inutile. En revanche, on peut dire une chose, oui, c'est que désormais et à deux semaines de l'échéance, tout indique que ça se joue dans un tiercé. Entre d'un côté M. Macron qui est à peu près certain, disons-le, d'être au second tour, Mme Le Pen qui est à quelques points devant nous et l'écart a tendance à se resserrer entre les nous et Jean-Luc Mélenchon qui est dans une dynamique à la hausse que l'on perçoit. Donc la question qui est posée pour les deux semaines suivantes, c'est que voulez-vous comme second tour ? Est-ce que vous voulez de nouveau Mme Le Pen face à M. Macron et donc retrouver le débat piteux qu'on avait eu en 2017 ? Et je crois qu'il y a des enquêtes d'opinion qui disent que 80% des Français ne veulent pas revoir cette affiche où vous avez l'opportunité historique qui serait un événement immense que Jean-Luc Mélenchon soit face à Emmanuel Macron et dans ce cas, le second tour de l'élection serait à la fois débarrassé de l'extrême droite, c'est-à-dire on arrêterait de sans cesse dire aux gens de faire barrage, on les aurait chassés dans les urnes dès le premier tour et à côté de ça, on aurait une élection qui serait sur les vraies préoccupations des Français et qui, en quelque sorte, aurait une caractéristique de référendum social. La retraite, 65 ans avec M. Macron ou 60 ans avec Jean-Luc Mélenchon. Les salaires, le point d'indice des fonctionnaires, est-ce qu'on s'en occupe ou est-ce qu'on ne fait rien comme M. Macron ? Voilà. Donc je crois que oui, maintenant, tout le monde perçoit que c'est possible. Il nous reste 15 jours. On est passé, ces 15 derniers jours, dans les sondages en tout cas, de la cinquième place à la troisième. Il y a une dynamique à la hausse, nos événements progressent, il y a de l'activité. Oui, il est possible que Jean-Luc Mélenchon soit qualifié au second tour. Et après, c'est un nouveau match qui commence. Alors avant de retrouver les éditeurs, à partir de 8h10, il ne reste 15 secondes. Adrien Quaténens, on va parler de vous et du coup d'après les élections législatives. Vous êtes député de la première circonscription du Nord. Vous avez envie d'y retourner ou pas ? Oui, j'ai envie. Évidemment, j'ai envie. Maintenant, voilà, une étape à la fois. Et je pense que tout le monde doit bien se rappeler que la première étape d'une élection législative, ça s'appelle une élection présidentielle. Donc peut-être si vous me donnez rendez-vous après les élections présidentielles, je vous dirai plus en détail ce que j'ai l'intention de faire, mais en tout cas, l'envie de me battre. D'abord, si possible, pour constituer une majorité pour appliquer ce programme, j'en ai très envie, oui. Eh bien, on ne manquera pas de vous réinviter à ce moment-là. Merci Adrien Quaténens et à tout à l'heure avec les auditeurs. Absolument. Vous les battus qui ont payé pour la retraite et qui maintenant qui y sont, on leur dit « Ben oui, mais attendez, la retraite, non, non, vous ne l'avez pas là. On ne vous augmente pas, le pouvoir d'achat augmente. Vous, on ne touche pas et on plafonne parce que malheureusement, vous avez travaillé et vous avez payé, mais ma foi, vous n'avez rien à voir là-dedans. Je voudrais savoir ce que va faire M. Mélenchon. Est-ce qu'il va récupérer ce qu'on ne nous a pas payé depuis cinq ans ? Parce que ça fait cinq ans qu'on n'a pas été augmentés. Et mettre un plafond un peu plus haut quand même que dire 2 000 euros ? Je suis désolé. Les gens qui ont une retraite de 4 000 euros, c'est qu'ils ont payé pour 4 000 euros. Donc votre question, Bernard, votre question précise ? La question, c'est va-t-il et les alexions au pouvoir d'achat ? Donc là, on parle évidemment de Jean-Luc Mélenchon s'il est élu. Bonjour Bernard et merci pour votre question. Bon, d'abord, ça apparaît comme évident pour nous, ce que je vais vous dire, d'augmenter en effet le niveau des petites retraites. Alors, pour répondre à votre question, je veux aussi vous dire pourquoi on le fait. En fait, ce pays produit beaucoup de richesses et le problème que nous avons, c'est la question de sa répartition et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est-à-dire, la France, les travailleurs de ce pays produisent quelques 2 300 milliards d'euros par an et ils sont extrêmement mal répartis. Alors, pour les retraites, outre que, comme la productivité a beaucoup augmenté, qu'on produit toujours plus de richesses avec moins de travail humain. Vous allez noter ce chiffre, Bernard, moi, il m'a beaucoup étonné. Un travailleur de 2022, il produit trois fois plus de richesses à lui, tout seul, qu'un travailleur d'il y a 50 ans. Ça veut dire qu'avec le même niveau de travail, on peut financer plus de retraites et plus de retraités. Alors maintenant, je vous réponds très directement ce que nous allons faire pour revaloriser les retraites. Oui, c'est en effet revenir sur tout ce qui vous a été grappillé, notamment dans ce quinquennat, faire en sorte que, un, pour une carrière complète, aucune retraite ne soit inférieure au niveau du SMIC et que, quelle que soit votre situation, et même dans le cas d'une carrière incomplète, le minimum soit au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire aujourd'hui 1063 euros. Et ensuite, un effet en effet de revalorisation pour l'ensemble des retraites, spécialement des petites, vous l'aurez compris. Donc oui, nous voulons nous attaquer à ça parce que trop de seniors, trop de retraités, y compris, subissent l'humiliation de vivre sous le seuil de pauvreté, ce qui n'est pas normal et d'autant moins quand vous avez passé votre vie à travailler. Parce que ce que vous oppose, Emmanuel Macron, c'est de dire aussi, il y a de plus en plus de seniors, donc il faut bien financer. C'est pour ça qu'il veut allonger l'âge de départ à la retraite. Eh bien, venons-y. C'est-à-dire, M. Macron fait un choix. Il dit, il y a de plus en plus de seniors, il faut travailler plus longtemps. La vérité, c'est que cette petite phrase selon laquelle, puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, on peut très vite la contredire. On vit d'autant plus longtemps que le temps de travail a diminué en réalité. Vous savez, dans ce pays, à mesure que la part des seniors dans la population a augmenté, on a toujours en proportion consacré plus de notre richesse à financer les retraites. M. Macron, ce qu'il a l'intention de faire, c'est de stopper ce mouvement-là et de dire, je ne consacrerai pas plus d'argent aux retraites. Donc, c'est vous qui allez devoir la financer en travaillant toujours plus longtemps. Bon là, on se décale un peu de la question de Bernard, mais quand même, dans ce pays, à 62 ans, un quart des plus pauvres sont déjà morts. Dans une même génération, il y a des écarts d'espérance de vie considérables. Entre un cadre et un ouvrier, c'est six années d'écarts d'espérance de vie. Entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, c'est 13 années. Donc, en fait, il faut dire que oui, on peut financer la retraite à 60 ans. Comment on fait ? Par exemple, quand on crée de l'emploi, on a parlé tout à l'heure Cécile Bideau de la planification écologique. Rien que ça, c'est 1,5 million d'emplois nets. 1 million d'emplois, c'est beaucoup de recettes pour les cotisations. Il y a des écarts de salaire considérables qui persistent entre les femmes et les hommes. Si on y mettait fin, le surplus de cotisation dans les caisses de retraite permet de financer tout de suite la retraite à 60 ans. Et puis, on peut augmenter les salaires et les cotisations à proportion. Mais oui, il faut qu'on puisse partir à un âge décent à la retraite et avec un bon niveau de retraite. Voilà. On va prendre la question suivante, Pascal. Le matin, Adrien Catenens, le coordinateur de la France Insoumise et soutien de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Vous lui posez vos questions jusqu'à 8h30 avec Cécile Bideau. Et on accueille Franck. Bonjour Franck de Liévin. Bonjour Madame. Votre question, Adrien Catenens. Bonjour Franck. J'ai une double question. La première concernant la revalorisation du point d'indice concernant les fonctionnaires puisqu'il y a à peu près 15 jours, notre ministre nous a promis une revalorisation. On a bien compris que c'était uniquement pour les élections un effet d'annonce. Donc ma première question est de savoir à combien M. Mélenchon compte augmenter le point d'indice pour les fonctionnaires, notamment les fonctionnaires territoriaux puisque ce sont toujours les derniers de corderie. Et ma deuxième question qui est en tant que soignant, je suis soignant dans la territoriale, le Ségur de la santé, je n'en ai absolument pas fait partie ni dans les discussions ni du coup dans les décisions. Donc l'augmentation de 180 euros, je n'en ai pas vu la couleur. Est-ce que M. Mélenchon compte réparer cette erreur ? Et si oui, dans quelles conditions ? Alors d'abord la revalorisation des salaires des fonctionnaires, Adrien Catenens. Eh bien oui, merci Franck, Franck a raison. Les fonctionnaires de ce pays ont perdu 20% de pouvoir d'achat en gros ces 20 dernières années avec le gel du point d'indice. Donc oui, de la même manière que j'ai dit tout à l'heure que nous allions augmenter le SMIC en le portant, et d'ailleurs il n'y a pas besoin de projet de loi pour ça, c'est un décret, on va le porter à 1 400 euros net dès notre arrivée au pouvoir. On va aussi dégeler le point d'indice pour rattraper tout ce qui a été perdu depuis 2010 par les fonctionnaires et ensuite il y aura des revalorisations régulières. Donc oui, nous allons réparer cette erreur. Ensuite sur la question de la santé, Franck a raison. Bon d'abord, le Ségur de la santé, il a beaucoup exclu et la trajectoire de fond reste la même. C'est-à-dire si vous retirez ce qui a été fait spécifiquement pour le Covid, le budget de la sécurité sociale en fait, en dehors de la spécificité Covid, ça reste un budget de trajectoire à la baisse. Et il faut bien dire ce qu'il y a. C'est que notre hôpital, notre système de soins qui a été admiré pendant des décennies, il fonctionne aujourd'hui sous le registre de l'hôpital entreprise avec la tarification à l'acte et il y a besoin de moyens supplémentaires. Alors non seulement, oui, revaloriser des gens comme Franck qui ont été exclus du Ségur, mais aussi, et je pense que Franck, à mon avis, est soucieux de ça, c'est de recruter parce que souvent le personnel de santé, le personnel soignant et non soignant de l'hôpital, il demande du renfort à ses côtés. Vous en avez 180 000 qui sont partis, il faut un grand plan d'attractivité qui passe par des hausses de salaire pour les rattraper. On en a besoin. De la même manière, avec Jean-Luc Mélenchon, nous réintégrerons l'ensemble des infirmières, des infirmiers qui ont été chassés de l'hôpital avec ce ridicule passe vaccinal qui permettait qu'on exclue des gens mais par contre que d'autres positifs au Covid puissent aller travailler. Ça, ça suffit. L'hôpital, il a été mis vraiment en grande difficulté et il a tenu que par le dévouement absolu des fonctionnaires qui travaillent et des gens comme Franck qu'il faut saluer. Si on vous écoute quand même Adrien, on augmente le point d'indice pour les fonctionnaires. Je crois que vous prévoyez plus 30% pour les enseignants. On embauche à l'hôpital. La dépense publique, elle explose ? Non, elle n'explose pas. On fait ce qu'il faut, Cécile Bideau. Regardez, notre chiffrage de programme, c'est 250 milliards de dépenses mais les dépenses de l'État, c'est de l'argent qui circule. Et en fait, le solde est positif puisque à terme, on estime, avec les économistes qui en plus ont fait des projections prudentes, que les recettes, c'est 267 milliards. Mais bon, si ça vous paraît important, regardez, je vous donne deux exemples. Les aides Covid de l'État. L'État s'est appauvri de 240 milliards, c'est un chiffre qui n'est pas d'ailleurs si éloigné que ce qu'on est en train de dépenser, 240 milliards en aide Covid. Cécile Bideau, vous serez assez étonné de voir que 240 milliards, c'est à peu près, fruit d'un hasard qui parfois fait étrangement les choses, c'est à peu près le montant de l'accroissement du patrimoine des milliardaires de ce pays dans les 19 mois de Covid. 240 milliards de dépenses publiques, 240 milliards qu'on retrouve dans les poches des milliardaires. Ce que vous voulez dire, c'est un rééquilibrage. De la même manière, on parle souvent du déficit de l'État, 140 milliards. Bah, 140 milliards, c'est à peu près le montant cumulé de toutes les aides versées sans contrepartie aux entreprises avec des résultats, franchement, que je juge assez mauvais. Vous savez, le fameux CICE, le crédit d'impôt recherche. Bon, cet argent public qu'on distribue massivement à des grandes entreprises qui souvent se plaignent des impôts de production en oubliant de dire que la France est aussi l'un des pays en tête de peloton qui dépense le plus d'argent public pour les aider. Donc moi, je réponds à Franck, oui, notre santé, c'est notre bien commun. Et pendant que M. Macron disait que la santé n'avait pas de prix, dans ce quinquennat, il aura quand même fermé 17 000 lits à l'hôpital. Donc il y a un grand plan de reconstruction de l'hôpital public que nous allons entreprendre. Et il faut remercier des gens comme Franck et ses collègues qui ont besoin de renforts. Merci. On va remercier Franck de nous avoir appelés. 8h21, vous êtes sur France Bleu Nord. Vos questions à Adrien Quatennin ce matin en direct sur France Bleu Nord. Florence, vous nous appelez de Mans-en-Barreul. Bonjour Florence, quelle est votre question ? Bonjour, c'est quand même le premier employeur de France et aucun candidat ne parle de nous. Donc, question simple. Adrien Quatennin vous répond. Alors, bonjour Florence. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est précisément votre activité ? Alors moi, je suis artisan-coiffeuse. D'accord, très bien. Bon alors, écoutez, d'abord il y a une chose, c'est que nous ne nous confondons pas toutes les entreprises. Quand on parle des entreprises, ça inclut potentiellement des entreprises du CAC 40 qui n'ont à peu près rien à voir avec votre petit commerce. Nous, on souhaite en effet avoir une politique spécialement favorable aux tissus économiques que représentent les TPE, les PME et les petits commerces comme les vôtres. D'abord en assurant une meilleure progressivité de l'impôt. Aujourd'hui, c'est pareil, vous contribuez en proportion plus que les très gros. Il faut non seulement une progressivité de l'impôt et aussi, nous avons l'intention d'instaurer une caisse de péréquation inter-entreprise pour qu'entre les grosses entreprises, les grosses structures qui ont beaucoup de moyens et les plus petites comme vous, il puisse y avoir des effets de transvasement et des aides. Par exemple, vous savez Florence que nous avons l'intention d'augmenter le SMIC. Il est certain que pour votre petit commerce, c'est peut-être plus difficile à faire que pour des grandes entreprises. Raison pour lesquelles les structures comme les vôtres vont être aidées, accompagnées par cette caisse de péréquation. Mais surtout Florence, je vais vous dire une chose, augmentez les salaires et c'est typiquement le cas des artisans-coiffeurs. Par définition, vous êtes une activité non délocalisable. Les gens qui viennent se coiffer chez vous, Florence, demain, ne vont pas aller se coiffer en Chine. Ils vont continuer à avoir besoin des coiffeurs et à proximité. Quand vous augmentez les salaires, quand vous augmentez les petites payes, évidemment, les entreprises comme les vôtres vont en bénéficier. Parce que les gens à qui vous augmentez les salaires, ils vont aussi pouvoir se payer le coiffeur qui hier, il ne pouvait pas se payer. Donc si on vous entend, Adrien Caténin, ce sont des solutions que vous prônez pour les petites entreprises en général, mais pas spécifiquement pour les artisans. Parce que Florence demandait, est-ce qu'on peut parler un peu de nous aussi dans cette campagne ? Non, mais bien sûr, c'est toujours le problème. Tous les thèmes sont imposés. Il y a beaucoup de choses dont on aimerait parler et qu'on a moins l'occasion de dire en détail. Mais c'est vrai qu'on a tort de traiter de l'entreprise de manière générale. Voilà, le cas de Florence, le cas des artisans, c'est un cas en effet spécifique. Et nous, je le dis, je ne vais pas rentrer dans des détails, des micro-détails, mais notre intention, c'est en effet de favoriser et de créer un écosystème qui soit plus solidaire et plus favorable des petites structures comme celle de Florence qui évidemment sont beaucoup plus dépendantes de toutes les modifications de la loi que nous pourrions être amenés à faire. Merci Florence. Merci Florence. 03 255 89 89 8h23, vous êtes sur France le Nord, émission spéciale avec Adrien Catenens, coordinateur de la France Insoumise et soutien de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Laura, bonjour, vous nous appelez de Lille. Quelle est votre question ? Oui, bonjour. Ma question, ce n'est pas vraiment une question. je voulais demander à M. Catenens de dire à tout le monde que M. Macron n'a pas très bien géré la crise parce qu'à chaque fois que je parle à des gens qui me disent ça, oui, il a très bien géré la crise alors que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Vous parlez de la crise Covid, Nora ? Oui, la crise Covid et puis même son quinquennat. Alors, Adrien Catenens l'a déjà pas mal abordé depuis tout à l'heure en effet la critique du quinquennat d'Emmanuel Macron mais Adrien Catenens vous répond, Nora. Bonjour, Laura. Si on se tient à la crise sanitaire mais même au-delà, d'abord moi je pense qu'on a un vrai problème c'est le caractère assez peu démocratique de la manière dont les choses se font. Regardez, par exemple là on est en état de guerre en Europe il n'y a pas un endroit où on peut en parler. Il n'y a plus d'Assemblée Nationale on est uniquement dans le contexte où c'est le Conseil de Défense même pas le Conseil des Ministres le Conseil de Défense tenu au secret qui traite des grands enjeux et des grands sujets et de la même manière pendant la crise sanitaire ce fut le cas. Nous on a abordé cette crise en se disant ok, le gouvernement a à faire face à une difficulté majeure la crise sanitaire nous dans l'opposition faisons des propositions pour dire ce que nous ferions si nous étions nous-mêmes en situation de gouverner. On l'a beaucoup fait. On a fait des plans complets des propositions de loi par paquet bon en fait dès que ça vient de l'opposition tout est rayé de la carte. Oui je pense que sur la crise sanitaire très franchement on peut se le dire. Oui allez-y Laura. Vous n'avez pas été entendus du tout alors en fait ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui en effet on a ce problème dans l'Assemblée nationale telle que la 5ème République fonctionne allez on va se dire les choses elle est des sens monarchiques c'est-à-dire que l'opposition a un rôle mais sa capacité à avoir prise vraiment dans le débat est assez limitée en tout cas pour ce qui est du caractère législatif. Oui nous par exemple Laura vous le savez nous avons l'intention d'en passer à la 6ème République c'est-à-dire on considère que ces institutions sont à bout de souffle que la 5ème République qui a été conçue en 1958 une époque où le peuple depuis a beaucoup changé à l'époque les femmes avaient besoin de l'autorisation de leur mari pour avoir un compte bancaire il y avait une majorité de ce pays qui n'était pas raccordé au téléphone aujourd'hui vous avez 85% des gens qui ont une connexion internet c'est plus le même peuple c'est plus le même pays et on a cette fracture entre les représentants et les représentés des taux d'abstention considérables qui pour nous sont un message politique donc nous avons l'intention oui de convoquer une assemblée constituante chargée de redéfinir la règle du jeu en quelque sorte parce que je crois assez comme vous je le pense Laura que quel que soit le président la présidente demain si le cadre reste le cadre de la monarchie présidentielle qui est la 5ème République alors on n'est pas tout ce qu'il y a de plus efficient le seul souverain c'est le peuple il faut lui permettre une capacité d'intervention et bien sûr une stabilité des institutions mais il faut en finir avec cette 5ème République ça j'en suis d'accord Laura merci pour votre remarque merci beaucoup nous avoir appelé vous nous appeliez de Lille très rapidement on va prendre Jérôme qui nous appelle ce matin bonjour Jérôme vous êtes ambulancier voilà en 15 secondes est-ce que vous pourriez résumer votre question s'il vous plaît Jérôme alors c'est ça bonjour Adrien bonjour Jérôme pouvoir nous inclure dans le Ségur de la santé bonjour Jérôme je vais pas dire de bêtises et ni me lancer dans des prospectives faut que je vérifie ça me paraît assez tombé sous le sens que vous soyez rattaché au ministère de la santé mais je vais regarder ça de manière plus précise pour le reste vous dire que vous le savez je l'ai dit tout à l'heure mais on a l'intention de porter le SMIC à 1400 euros net ce qui va faire aussi un effet d'augmentation sur tous les salaires qui se trouvent autour de 2000 euros et il y aura des négociations salariales également et ensuite sur le temps de travail faut dire les choses les 35 heures ne sont pas appliquées dans ce pays nous avons l'intention de les appliquer réellement et même de faire en sorte d'aller vers les 32 heures c'est à dire en gros travailler moins pour travailler mieux et travailler toutes et tous parce qu'aujourd'hui quand monsieur Macron joue de la trompette pour nous dire le chômage baisse de manière considérable moi j'ai regardé derrière l'affichage d'un chômage qui baisse il y a en réalité une explosion de la précarité de l'emploi des contrats extrêmement courts des CDD de moins d'un mois de moins d'un jour il y a des radiations à Pôle emploi record donc si vous voulez afficher un chômage qui baisse sur fonds de précarité de l'emploi ça pose problème on a besoin de remettre de l'ordre dans tout ça et c'est valable aussi dans votre profession évidemment Jérôme peut-être qu'on vous mettra en lien avec Adrien Catenins pour obtenir une réponse plus précise merci beaucoup pour votre appel merci Adrien Catenins j'ai juste une petite annonce à faire si on me permettait je donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent le 5 avril pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon alors un meeting hologramme c'est quoi ? Jean-Luc Mélenchon sera présent le 5 avril à Lille il y aura un grand meeting au Grand Père à 19h30 et ce soir-là nous serons en simultané en direct dans 11 autres villes de France par hologramme donc le meeting de Lille va être retransmis dans 11 autres villes le même soir vous imaginez du coup la mobilisation générale qui va y avoir ce 5 avril c'est l'image de Jean-Luc Mélenchon en fait un événement considérable donc pour les Lillois en tout cas ça se passera au Grand Palais le 5 avril à 19h30 merci Adrien Catenin d'être venu dans nos studios ce matin merci bonne journée dans une minute le journal de 8h30 le journal de 8h30 le journal de 8h30 le journal de 9h30 le journal de 9h30